Dans certains contextes, on peut avoir à traiter des listes de données proposant des alternances dans l'énumération. Les unes peuvent occuper seulement les lignes paires, tandis que les autres remplissent les lignes impaires, par exemple. Dès lors, il existe une astuce permettant de consolider ces listes, et ce, facilement. Dans l'exemple illustré à l'écran, la première liste est celle des lignes impaires. La deuxième liste est celle des lignes paires. Toutes deux proposent donc des cellules vides, une une sur deux. La troisième liste est la consolidation des deux premières, et cette technique permet de regrouper les données sans considérer les cellules vides. En d'autres termes, aucune information n'est écrasée ou supprimée. Pour démontrer cette astuce, je vous propose de récupérer tout d'abord le fichier hébergeant ces deux listes alternées. Et bien sûr, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombach.fr. Nous retrouvons donc les deux listes en colonnes respectives B et D. Nous proposons de consolider les données de la liste impaire en colonne B avec les données de la liste paire en colonne D. Ce sont donc ces dernières qui doivent être manipulées pour être importées. Pour débuter, je vous propose de sélectionner toutes les cellules de la liste paire, donc en partant de la cellule D4, et puis en étendant la sélection jusqu'à la cellule D19. Dès lors, nous allons copier ces données par le raccourci clavier CTRL-C, par exemple. Et puisque nous sommes dans le domaine des astuces, vous constatez que la plage copiée est désormais encadrée d'une bordure pointillée qui semble animée. Excel informe, pardon, simplement, que les données sont en mémoire pour être exploitées. Pour les sortir de la mémoire et annuler cette bordure, il vous suffit d'enfoncer. La touche échappe en haut du clavier, vous voyez effectivement que cette bordure disparaît, indiquant que la sélection n'est plus stockée en mémoire. Mais ce n'est pas notre volonté ici, donc dans mon cas, je dois recopier cette sélection. Et puis ensuite, je vous propose de sélectionner le point de départ de la liste impaire en cliquant sur sa cellule B4. Puis, tout à fait à gauche du ruban accueil, je vous invite à cliquer sur la flèche du bouton coller. Et en bas de la liste des propositions, de choisir la commande collage spécial. De fait, une boîte de dialogue apparaît, elle permet de définir les préférences de collage. Et vous voyez qu'il y aurait beaucoup d'astuces à compter à ce sujet. En bas de cette boîte de dialogue, je vous propose maintenant de cocher la case blanc non compris. Les blancs sont les cellules vides. En les ignorant, nous allons coller les informations une ligne sur deux. C'est ainsi que les données de la liste impaire seront préservées. Et pour le constater, je vous propose de cliquer sur le bouton OK de la boîte de dialogue. Et de retour sur la feuille Excel, vous constatez que les deux listes sont parfaitement consolidées. Et qu'aucune donnée n'a été remplacée ou perdue. Voilà donc pour cette petite astuce. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez très bien, vous pouvez retrouver toutes les formations et toutes les astuces sur le site bombach.fr. Je vous remercie.